Générique Mesdames et messieurs, bonjour. Voici les titres de l'actualité. Le commandant de bord semble bien le seul et unique responsable du naufrage du bateau de croisière en Italie. La société Costa ne compte pas en rester là. Par ailleurs, les autorités italiennes craignent un désastre écologique. Tout est mis en œuvre pour que le carburant contenu dans l'épave ne se déverse pas en mer. L'heure est à présent au bilan et ce sont pas moins de 70 millions d'euros que la compagnie Costa, via sa maison mère Carnival, devrait débourser pour le naufrage et ses nombreuses conséquences. Et nous terminerons avec le rapport sur l'accident survenu en avril dernier à Disneyland Paris. Rapport plutôt accablant pour la direction du parc. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue dans l'édition de votre journal. Suite du naufrage du bateau de croisière Concordia qui s'est échoué vendredi soir au large des côtes toscanes, la direction de la société Costa-Crossier a fait de nombreuses déclarations suite au drame. Tout d'abord, les formules de condoléances envers les familles. Ensuite, par une accusation claire et précise du commandant de bord, Francesco Schettino, qui est d'ailleurs en détention depuis vendredi pour homicide multiple et abandon du navire. Le président de Costa-Crossier estime à ce sujet que le commandant s'est éloigné de la route autorisée et est, par là même, rentré dans des eaux qu'il ne connaissait pas. L'explication la plus plausible de ce choix délibéré est que le commandant souhaitait montrer le bateau aux habitants. Voilà une erreur de jugement ayant entraîné de graves conséquences selon la société. Les causes du drame semblent claires. Le bateau a heurté un rocher qui n'était pas immergé. Mais les boîtes noires et les vidéos de surveillance ont été remises au procureur italien, qui a malgré tout ouvert une enquête. Le dernier bilan de cette catastrophe fait état de six morts, d'une soixantaine de blessés et d'une quinzaine de disparus. Le gouvernement italien a pour sa part l'intention de décréter très prochainement l'état d'urgence pour la zone touchée par le naufrage du bateau. La décision finale devrait être prise jeudi lors du Conseil des ministres. Le ministre de l'Environnement, Corrado Clini, a pour sa part expliqué que cela signifiait que toutes les opérations liées à cet accident sont d'intérêt national et nécessitent la participation des institutions nationales, du gouvernement et de la région. En effet, les autorités redoutent que les 2380 tonnes de carburant contenues dans les réservoirs de l'épave ne se déversent en mer, ce qui donnerait lieu à un désastre écologique. Le croisiériste américain Carnival, qui détient la compagnie Costa, a chiffré lundi entre 67 et 75 millions d'euros, l'impact immédiat sur ses comptes du naufrage de son paquebot amiral Costa Concordia. Cette somme reflète le manque à gagner généré par l'échouement du bateau, a indiqué le groupe dans un communiqué. La perte de recettes provoquée par la catastrophe ne faisait pas l'objet d'un contrat d'assurance auprès d'un tiers, le groupe ayant choisi de s'auto-assurer. Il faut dire que maintenant la compagnie est contrainte d'annuler les croisières prévues sur ce navire au départ de Marseille, et ce jusqu'au 25 février. Pendant ce laps de temps, ce sont pas moins de 2500 personnes qui devaient monter à bord, à raison de 500 personnes par semaine. Un porte-parole de la compagnie Costa a cependant précisé que tout le monde serait remboursé. Il est possible que la compagnie fasse appel à un navire de remplacement, mais pour le moment, rien n'a été encore décidé. Quant aux personnes rescapées du naufrage, elles verront leur croisière remboursée, ainsi que d'éventuels frais à bord. De plus, la compagnie prendra en charge les frais de rapatriement, ainsi que les éventuels frais médicaux. La recette s'annonce donc plus que salée. Le rapport de l'accident survenu à Disneyland Paris en avril dernier vient d'être publié. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il est plutôt accablant. En effet, l'accident qui a fait deux morts sur l'attraction du train de la mine aurait pu être évité selon l'enquête. La direction du parc aurait été avertie des problèmes hydrauliques que connaissait le train de la mine. Malgré cela, elle n'a pas décidé de stopper l'attraction. Et trois mois plus tard, deux wagons déraillent. Mais cette fois, heureusement, aucun mort n'est à déplorer. Dès lors, les syndicats dénoncent une faute de la part de la direction, car ce deuxième incident aurait pu être bien plus grave. De plus, les syndicats dénoncent le fait qu'ils sont tenus à l'écart dans cette histoire. Et la direction les aurait empêchés de faire une expertise indépendante de l'accident. A présent, je vous propose de faire un petit détour en Touraine et de voir les dernières nouveautés de ce département. Un reportage d'Arius Favreau. C'était un dossier de longue haleine, puisque les travaux ont commencé il y a près de 8 ans maintenant. Et c'est vraiment en 2012 que, en tout cas sur le Val-de-Loire, l'itinéraire est définitivement terminé. Donc maintenant, on a un linéaire de 800 km, qui court de Sancerre, donc un pays viticole, jusqu'à Saint-Nazaire et Nantes, donc jusqu'à l'océan. Donc vous voyez, c'est un grand rouleau de bitume qui se déroule le long de la Loire. On peut parcourir en famille dès maintenant. Donc c'est vraiment le point final donné à la Loire à Vélo. Tous les grands châteaux, ou presque, sont desservis par l'itinéraire. Donc vous avez, du côté du Loir-et-Cher, vous allez avoir Chambord, Cheverny, qui sont évidemment desservis. En Touraine, on va aller à Amboise, on va aller au Comusset, on va aller à Villandry, on va aller à Langeais, on va aller à Chine. Tout ça, c'est immédiatement près de l'itinéraire. Et puis on va surtout voir la faune et la flore. C'est vrai que quand on avance à 15 km heure, c'est la vitesse du vélo, quand on ne se précipite pas trop, on voit plein de choses, on voit des oiseaux, avec un peu de chance, on voit des castors, parce qu'il y a beaucoup de connu de castors sur la Loire. Et puis, on apprécie les paysages. On est au cœur d'une zone inscrite, il y a 200 km de linéaires d'Aloire Vélo qui sont inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc on évolue en vélo là au milieu, donc c'est beaucoup de petites surprises. On va aussi aller vers des ports de Loire avec des vieux bateaux qui sont installés, donc c'est très beau. Des paysages et du patrimoine, je dirais. Tout au long de l'itinéraire, vous allez avoir des hébergements qui vont être tabellisés accueil vélo. Donc ça veut dire des gens qui sont capables de vous accueillir correctement avec vos vélos, de les stocker, de vous proposer aussi, si vous le souhaitez, un transfert de vos bagages. Donc vous arrivez par exemple, vous êtes le matin à Tours, vous avez prévu d'être le soir à Chinon, vous n'occupez pas de vos bagages. L'hébergeur se charge de l'emmener jusqu'à notre hébergement suivant. Et nous terminons ce journal avec la météo, d'abord en Belgique pour ce mercredi. Les éclaircies persisteront dans un premier temps avant que la couverture nuageuse ne s'épaississe de plus en plus depuis l'ouest. Les premières précipitations toucheront la côte à la mi-journée avant de se propager lentement au reste du pays et de prendre un caractère hivernal une fois sur les sommets de l'Est. Les températures remonteront au fil des heures pour atteindre leur maximum en fin d'après-midi. Bruxelles et le Brabant auront 6 degrés, le Hainaut 5 degrés, Namur, Liège et le Luxembourg 2 degrés et enfin la Flède occidentale 8 degrés. Et en France, un système dépressionnaire présente sur les îles britanniques sera peu actif mais suffisant pour générer une perturbation. Cette perturbation traversera le nord de la France avec peu de précipitations. Le secteur chaud associé à cette perturbation sera large, ce qui veut dire qu'il peut accueillir beaucoup de particules d'air chaud. Par conséquent, la hausse du mercure pourra être importante sur le quart nord-ouest puis sur le reste de la moitié nord après le passage du front chaud. Metz aura 4 degrés, Nantes 9 degrés, Paris 5 degrés, Lyon 3 petits degrés, Bordeaux 6 degrés, Marseille 11 et Ajaccio 13 degrés. Ceci referme notre journal. Je vous remercie pour votre attention et votre fidélité. Je vous rappelle notre site internet sur lequel vous retrouvez toutes nos informations touristiques 24h sur 24 et 7 jours sur 7 ainsi que nos documentaires et tous nos programmes le www.libertitv.com A présent, je vous quitte sur de superbes images de l'Antarctique. Belle évasion sur Liberty TV. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada